Voilà, donc cette fois-ci on va parler de la lecture à distance avec la PSP. Donc il faut se rendre dans paramètres de lecture à distance, donc on lance. Il faut enregistrer ensuite le périphérique. Donc il suffit de brancher la PSP, bon je ne vais pas le faire maintenant puisque je l'ai déjà fait. Donc le système PSP sera enregistré avec le système PS3, donc il suffit de brancher avec l'USB, de faire OK, et en quelques secondes la PSP est détectée et il suffit en fait de lancer la lecture à distance par la suite. Donc il faut aller dans le menu réseau, ensuite lecture à distance de la PS3, on lance et on nous demande de connecter la PSP en utilisant la connexion avec l'interface à distance. Donc il suffit d'aller dessus avec la PSP, lecture à distance, hop, on appuie rond, enfin pour ma part puisque c'est une PSP japonaise que j'utilise. Donc on choisit PlayStation 3 puisqu'il y a une connexion PlayStation 3 qui a été créée. On valide et ça va lancer une connexion comme si on se connectait à Internet. Donc voilà. Et on se retrouve avec le menu de la PS3 sur la PSP. Donc tout ce qui est sur la PS3 finalement devient visible sur la PSP. Donc par contre, une légère critique, c'est très très flou. On a vraiment un rendu moyen je trouve au niveau de la qualité de l'image sur la console, malgré que ce soit très propre. Je pense qu'il y a une petite amélioration qui pourrait être possible. Donc par exemple, on peut voir la gestion des téléchargements actuels. Donc par contre là, on utilise Croix. C'est le fonctionnement gère en fait, même si c'est une PSP japonaise, les touches de la PS3. Donc là on peut voir par exemple que GTHD Concept est en téléchargement. Voilà. Et après par contre, pour quitter, j'ai pas trop regardé. Où c'est, où c'est ? Donc pour quitter, pour quitter, pour quitter, c'est une bonne question. Finalement, j'ai pas vérifié. Merci. Merci. Merci.